Il y a une présence maléfique tout droit. J'espère que ce n'est pas encore un horrible monstre. Bah si. Peut-être un monstre mignon cette fois-ci ? Euh, elle rêve un peu là. Au secours. Allez, elle fait clochette. Quelque chose approche. Ah, elle est claire d'aller. Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Hé, il te ressemble Limq ? Est-il réel ou est-ce simplement une ombre ? Et Limq ? Et Limq ? Attends, je vais faire le doublage de Limq. Oh ! Voilà, c'est fait. C'est joli. Oh la vache, Acteur Studio. Ah oui, mais ça s'appelle du professionnalisme. Mais absolument pas. Oh la vache. D'accord. Bah dis donc, qu'est-ce qu'elle prend, elle ? Non, non, c'est lui. C'est lui. C'est lui. D'accord. Autant pour moi. Waouh ! Comment tu l'évites ? Ah oui ! En fait, il est tellement con... Oula ! Non, là, j'ai été occupée avec la chauve-souris. J'ai eu un peu de mal. En gros, il est tellement con qu'il suffit de le laisser te... Oui, il faut qu'il fonce sur le mur. Et sur le mur, en fait. Allez du coup, regarde. Limq. Tu n'as même pas besoin de le taper. Il se tape tout seul. Non mais si, il faut le taper pour faire un peu de dégâts. Bim. Voilà, on l'a eu. Elle est dégagée. Hop. Donc, on peut continuer. On a droit à un coffre. Mais il le bosse. Plus facile que le squelette qui pète. L'épée légendaire, elle a l'air lourde, mais elle vous rappelle quelque chose. C'est normal, c'est l'épée du héros dans Final Fantasy VII, en fait. Exact. Tu as vu, c'est le même skin. Elle est plus petite. Sauf que dans Final Fantasy, elle fait 12 mètres de long. On se demande comment il peut la porter. De l'air frais, nous avons atteint la sortie des mines. Allons au village, j'espère qu'il n'est pas trop tard. On va voir ça. C'est combien ? Combat en 3D maintenant. La quatrième dimension. Oh ! Tu as vu ça ? C'est en 3D maintenant. Oh vache. Ah ouais, carrément, ça saute dans tous les sens et tout. Ah oui, c'est plus la même chose. C'est très différent. Oh, elle saute. Décor pré-calculé. Une petite révolution graphique. Bon, sauvegarde. Attends, il y a un dialogue avant. Oui, oui. Enfin, nous y sommes. J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente que le village ne soit pas corrompu par le mal. Est-ce que le pouvoir du cristal va suffire ? Et on va sauvegarder ici. C'est pas un problème. Chargement ! Wouah ! Excellent. Alors, je ne voulais pas aller par là. Ok. Ah non, ils vont nous troller avec décor HD. C'est beaucoup mieux comme ça. Je viens du village Panunica. J'ai déménagé ici parce que l'agriculture était plus facile près de l'arbre de Mana. Il y a un mal puissant qui corrompt tout. Regarde ma maison. On est perdus. C'est celle-là, ta maison ? On dirait une roulotte. Non, mais c'est surtout que tout est fermé. Ça fait 60 ans que je vis à Aogai. Aussi loin que va ma mémoire, la citadelle des ombres a toujours été abandonnée. Mais un mal grandit à nouveau comme dans les anciennes légendes. Très bien. On va aller parler au monsieur. Chargement ! Ça rappelle des choses, hein ? Alors, Kairis. Mon oncle. Est-ce que tout va bien ? Ah ouais, on doit choisir un nom pour l'oncle. On va la plus prospère. Non, non, non. Cid, c'est bon. D'ailleurs, Cid, pour info, c'est le nom d'un personnage dans Final Fantasy qui... Dans tous les Final Fantasy, il y a un Cid. Et il dirige les aéronefs. C'est lui qui pilote l'aéronef, en fait. Ça tombe bien, il y en a un derrière lui. Bah oui, c'est le sien. Voilà. Kairis, tu es de retour. Le mal continue à s'étendre. Presque la moitié d'un gars il est déjà touché. Nous devons agir vite. Qu'est-ce que t'as foutu jusqu'à présent ? Franchement, l'oncle, tu pourrais faire quelque chose ? Mon oncle, nous avons le pouvoir du cristal ainsi que l'épée de Claude. Oui, on est où ? C'est Claude, le nom du héros de Final Fantasy VII. Moi, je dis ça, je dis rien. D'accord. C'est Claude, par Claude. Claude François. Oui, mais ça peut. Oui, voilà, Claude François. Alexandrie, Alexandra. Oui, mais bon, ça peut être Claude. Claude. J'espère qu'on ne sera jamais sauvés par du Claude François. Franchement, sinon c'est la honte. Oui, c'est la honte. Ça devrait suffire à vaincre le mal qui se cache dans la citadelle des ombres. Oh, et j'ai aussi trouvé Limp pour manier l'épée. J'adore la manière dont elle le dit. Ah, au fait. J'ai trouvé ce cloporte qui sait manier l'épée. Donc, ça devrait le faire. Non, mais t'inquiète, ça va. Ah, au fait, j'ai trouvé le Claude. Tu t'appelles au fait ? Ah, oui, Limp. Pauvre Limp. Oui, pauvre Limp. Après tout ce qu'il a fait, il se fait snobber. Oui, et où il se prend avant. Oui, c'est pareil. Oui, voilà. On est fin prêt ? Oui, enfin, moi, je ne suis pas sûre. Pas si vite. Vous aurez besoin de l'amulette de Gord pour entrer dans la citadelle. Non, évidemment, elle a été séparée. J'aime bien le... Évidemment, évidemment, elle a été séparée en deux parties. La première se trouve dans le bosquet sacré. Vous trouverez le bosquet sacré au sud d'Aogai. Donc, c'est au sud d'ici. Très bien. J'y suis allée la semaine dernière et la falaise près de l'entrée s'est écroulée. Vous aurez besoin d'une bombe pour libérer le passage. Ah, on va débloquer les bombes. Vous devriez parler à Garen, le joueur de cartes chauve sur la place du marché. Il était officier dans l'armée. Il sait peut-être où trouver des bombes. Limp, essaie de trouver des bombes pour que nous puissions entrer dans le bosquet sacré. Mais ça, on avait compris qu'on allait devoir tout faire, mademoiselle. Pendant ce temps, je dois trouver un moyen de devenir plus forte. Je ne devrais pas toujours compter sur toi pour me protéger. Je vais essayer de trouver quelque chose dans la bibliothèque de mon père. C'était un mage puissant qui connaissait de nombreux sorts. Super, vas-y. Oui, vas-y, étudie. Oui, vas-y, étudie. Ah, c'est mignon. À chaque fois. Je te rejoindrai plus tard. Va chercher les bombes. Oui, va chercher. Allez, va chercher. On ne peut pas aller dans le puits, là ? Il n'y a pas encore un truc dans le puits ? Je vais essayer. Sa mère était plutôt décidée. Bonne chance. Un membre de groupe s'en va. On se sent seul tout d'un coup. J'adore rien. Mais non, je voulais voir le puits. Ah, ça va. Non, ça ne fait rien. J'appuie dessus, ça ne fait rien. Donc, chargement. Puisqu'on a une bonne chance. Loading. Alors. Elle a l'air toute... J'ai entendu des rumeurs inquiétantes. Les gens disent que le bosquet sacré a été corrompu. C'était un endroit merveilleux. Si c'est vrai, je crains qu'il n'y ait plus d'espoir. Les gens, souvent, sont rapides dans les RPG japonais. Dans les conclusions pour dire que c'est foutu. C'est foutu, oui. Alors, lui, qu'est-ce que c'est ? Un gamin hyperactif. Il court comme ça toute la journée. C'est bien pour lui. Attends, si on lui parle. Je fatigue. Je préférais jouer avec des pétards. Ben non, si tu fais ça, c'est dangereux. Évite ça. Ben, on se rend plus. Joueur de cartes. Prêt pour une partie. Ben, c'est justement un d'entre eux qu'on doit parler. Et lui, c'est quoi ? Ouais, il y a le chauve. Marchand un peu cher. Il y a toujours des gens pour profiter d'une crise. Pourquoi ça ? Elle vend quoi ? Il n'est pas facile de s'approvisionner, mais j'ai quand même quelques bonnes affaires. Euh, acheter pour voir. Oh ! Mais ça coûte une blinde ! Regarde ! Lecteur de défi. Ouais, alors, Prospère, tu préférais le boule louré, non ? Non, 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 mais laisse tomber. Et la carte rare, elle vaut encore plus cher que le lecteur DVD, donc bon... Euh, non, mais laisse tomber. Oui, ça, c'est carte rare. Alors, monsieur ? Tu cherches une bombe ? J'ai pris ma retraite de l'armée de Medassia il y a trop longtemps. Tu devrais parler à l'infirmière au nord. Elle sait tout ce qu'il faut savoir sur Aogai et ses habitants. L'infirmière au nord. Allez, allons au nord. Bah, je pense, hein. Ah ouais, c'est elle. J'ai reconnu, genre, j'ai reconnu la tenue. Genre, attends, c'est une infirmière, t'arrives, tu vas pour lui parler. C'est une infirmière, hein. Elle te dit, tu cherches des bombes ? Bah, non, mais je crois qu'on lui a posé la question et qu'on n'a pas entendu, enfin, qu'on n'a pas lu, tu vois. Ah oui, d'accord. Parce que ça veut dire que tout le village sait, tu vois, il est à peine arrivé. Ah, mais c'est comme ça, hein, dans les RPG japonais, hein. Surtout dans les anciens. Tous les villageois de tous les villages savent déjà la situation. Dès qu'il y a un personnage qui meurt, c'est, oh, toutes mes condoléances, oh, c'était une personne très gentille. Est-ce que cette personne est morte ? Non, mais j'y crois pas. Ou des trucs comme ça. Du village à l'extrême de la carte. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était très drôle, d'ailleurs. Les nouvelles circulent vite. Oui, mais ça va dans le journal, hein, tu sais. Tu cherches des bombes ? Tu devrais aller voir la vieille près du puits. Non, mais c'est bon, toi. Elle garde des souvenirs bizarres dans sa cave. En tout cas, j'ai bien fait de commander cette crème contre les brûlures graves. Euh... Ça va pas nous exploser à la gueule, quand même. Et donc, la vieille ? Tu vas nous filer la bombe ? Mais bon, tu dis... Mais oui, euh... Oui, j'en ai dans ma cave. Elles sont là depuis la guerre. Je suis sûre qu'elles fonctionnent encore très bien. Mais il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi avant tout. Bah tcham ! Un dragon rôde aux alentours du village. Il faut se débarrasser de cette créature. Ryland était de garde cette semaine. Il devrait pouvoir t'en dire plus. Tu le trouveras à l'entrée sud du village. Douze secondes plus tard. Ok. Ouais, c'est lui. Le dragon, eh bien, personne ne l'avait vraiment vu. Mais j'ai vu des traces sur le sol. Des gros cratères bien ronds et tout brûlés. J'ai même dit à ce gamin de rentrer au village. Je le vois toujours en train de jouer près des cratères. On ne peut pas laisser un enfant jouer dehors alors qu'un dragon rôde. Tu devrais parler à sa mère. Elle habite à côté de chez Sid. Tu es assez grand pour savoir que les dragons n'existent pas. J'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule un peu. Ce satané gamin a dû voler les bombes dans la cave de la vieille dame. Il me semble bien que ses pétards étaient un peu trop gros. Attends, elle l'a vu avec les bombes et elle ne s'est pas posé de questions ? Parce que pour elle, c'était des pétards. Dis-lui de te donner les bombes. J'espère que tu en feras meilleur usage. Oui, madame. Je ne promets rien. Donc, il faut retourner voir le gamin qui tourne en rond avec son papillon. C'est ça. Ok. Allez, hop. Ma mère sait à propos des bombes. Aïe, 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 aïe. Mais ça va aller le coup quand même. Je peux en garder une ? Non. Ça veut dire qu'on en a ? Ah, Kairis ! Limq ! Oui ! J'ai appris un nouveau sort ! Qu'est-ce que vous vous foutez de moi, à l'ensemble ? Formidable ! C'est clair. Mais, t'en as appris qu'un ? Oui, déjà, oui. Mais c'est quoi le nouveau sort ? As-tu trouvé les bombes ? A utiliser avec précaution. Parfait, allons bosquer au sud du village. Il n'y a pas de temps à perdre. Dites-t-elle alors qu'on a parlé à tout le monde un peu... Oui, voilà. Il a fallu qu'on se démerde à discuter avec tout le monde pour avoir ces bombes, là. Oui. Et après, malheur, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Franchement, pas que ça à faire. Oui. Non, mais j'ai hâte de voir sur le nouveau sort. Ah, si ça se trouve, c'est balèze, hein, on n'en sait rien. Tu parles, elle va te balancer des fleurs. Alors, on va aller au sud. C'est bien au sud, hein, qui... Ouais, c'est ça, c'est au sud. Le bosquet sacré, c'est bien, je ne me suis pas trompé. Comment on utilise les bombes ici ? Ah, il faut les sélectionner, d'accord. Ah, ok, ça se fait comme ça, très bien. Par contre, je vais devoir équiper à chaque fois la bombe et le truc comme ça.